Autre rendez-vous politique et ce matin le Premier ministre Edouard Philippe était accompagné de la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, Sophie Truzel, et se sont rendues en région parisienne dans une maison partagée qui accueille des adultes handicapés. On se souvient que le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron s'était engagé lors de la campagne à faire du handicap l'une des priorités de son quinquennat. Il l'avait d'ailleurs, souvenez-vous, fait de cette question le thème de sa carte blanche le 3 mai dernier lors du débat de l'entre-deux-tours. On l'écoute. Je ne veux plus de personnes vivant en situation de handicap qui soient sans solution. Et donc je créerai tous les postes d'auxiliaires de vie scolaire pour que les jeunes enfants vivant en situation de handicap puissent aller à l'école. Je créerai les postes et les structures pour que les enfants, en particulier les jeunes autistes, n'aient plus à aller à l'étranger pour pouvoir être en centre lorsqu'ils sont obligés d'être en centre. Et je veux que nous créerons les solutions concrètes pour accompagner dans l'entreprise ou les centres adaptés les personnes vivant en situation de handicap.